Bonjour Daniel. Oui bonjour. Qu'avez-vous là ? Tu vois, je lis un livre sur le Garoum Armoricum. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un poisson des grands fonds et qui agit sur notre équilibre émotionnel. Tu vois, en fait, l'équilibre émotionnel, on peut tous atteindre. Il peut y avoir un décès, un choc, une rupture, une perte de travail, ou simplement même une fatigue psychique. Et alors, si tu veux, on a découvert le Garoum Armoricum. C'est un vieux remède celtique. Ça s'appelle le Stabilium. Regarde, je le montre. C'est sous la forme de gélules, ça. C'est des gélules. Donc, c'est très riche en oméga 3. Mais c'est riche en acide aminé aussi. Parce que tu as le poisson entier qui est dedans. Et ça travaille beaucoup sur notre stress, notre système émotionnel, le surmenage, les gens qui ont beaucoup de responsabilités, les professeurs, etc. Donc, ça va agir aussi sur la concentration ? Ça va agir sur la concentration et la mémoire aussi, oui. Et alors, il y en a un autre qui a été fait par Serge Rehbert. C'était des oméga 3. C'est lui le premier qui en a parlé. Hum, oméga 3 émotionnel. Donc, il y a des oméga 3 pour les artères, des oméga 3 pour les articulations, des oméga 3 pour différents usages. Mais celui-ci, moi, je le conseille quand c'est émotionnel. Et on prend en moyenne, je dirais, 2 à 4 par jour quand on est un peu déprimé, etc. Et comme on parle de déprimé, il ne faut pas oublier ici, je montre quelque chose, qui est le complexe des torts. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du safran, qui est un grand remède des émotions, de la déprimé, etc. Il y a de la valériane et il y a de l'orange, le douce. Donc, il y a 3 éléments dedans. Et on prend une par jour en traitement de fond. Alors, quand on parle de traitement de fond, mais moi, je prends régulièrement du magnésium. Je reprends E à midi, parce que là, il y a de la Shogoda, un groupe de vitamine B. Donc, c'est très bon pour notre système nerveux. Et je prends magnésium de ce type-ci aussi, c'est le qu'on a mis au point. Donc, il y a le magnésium bisglycinate, glycérophosphate et urinate. Donc, c'est 3 variétés de magnésium très assimilables. Et le magnésium agite sur beaucoup de réactions. Et si, sans réaction, dans l'organisme, la fatigue surtout, le stress, l'angoisse, le sommeil. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut... Je dirais, le magnésium, on le fait régulièrement. Et quand on se sent un peu, je dirais, tendu, stressé, nerveux, il y a des gouttes de passiflore, des grandes plantes, des angoisses. Et ça ne fait pas dormir, si on prend la journée. On peut le prendre pour aller dormir aussi. Mais même la journée, si on est angoissé, on peut le prendre. Et alors, je vais terminer par le figuier. Le figuier, lui, c'est un bourgeon. On a déjà parlé du bourgeon de figuier. Et bien, c'est un calmement, distressant. Mais il travaille sur le tube digestif. Il va travailler sur l'estomac, les colites, les inflammations du côlon. Donc, c'est un calmement un peu général. Et alors, pour terminer, moi, je trouve qu'il faut faire régulièrement des cures pour la flore. Puisque la flore est reliée à notre cerveau. Donc, il faut régulièrement... Et alors qu'il y a un tas de trucs qui peuvent abîmer la flore. Tous les médicaments, certaines antifrises, les produits qu'on se met sur les mains, etc. Donc, je pense que c'est une bonne idée de faire une fois par mois une semaine de philobiotique. Voilà. Quelques petits conseils pour l'équilibre émotionnel. Merci beaucoup, Daniel. A bientôt. A bientôt. A bientôt.